Aujourd'hui, nous allons vous aider à organiser les différentes séances photos dans votre mariage. Hello les abonnés, c'est Elodie de l'agence d'idées, avec vous pour les conseils et astuces pour l'organisation de votre mariage. Les séances photos sont un grand sujet dans les mariages parce que tout le monde vous donne son avis. Vos parents vous donnent leurs avis, vos grands-parents vous donnent leurs avis et ceux qui se sont mariés dans les années 2000, même les années 2010, vous donnent leurs avis. Sauf que ce sujet a vraiment évolué. Et tant mieux ! Parce que finalement, aujourd'hui, on essaye de faire en sorte que ce soit agréable pour vos invités. Alors qu'avant, si vous vous en rappelez bien, on faisait la cérémonie, puis il y avait le temps des séances photos qui duraient entre une demi-heure et une heure, puis enfin arrivait le cocktail. Mais concrètement, on s'est déjà tous ennuyés à attendre que la séance photo passe, que notre numéro de photo arrive, et finalement attendre une heure sans rien à boire, rien à manger, attendre en plein soleil. C'est pas agréable. Ce que l'agence d'idées vous préconise par rapport à ça, c'est d'arrêter de mettre une séance photo entre la cérémonie et le cocktail, mais plutôt le faire pendant un cocktail. Les invités seront bien plus à l'aise après un verre de champagne pour faire les photos que juste après la cérémonie. La seule chose que je mets entre la cérémonie et le cocktail, c'est la photo de tous vos invités. Parce que celle-ci, finalement, c'est relativement rapide, on prend tous les invités, ils sortent de la cérémonie juste avant d'aller au cocktail, on les pose et en 5 minutes c'est fait. Après vous les mariés, quand vous avez une wedding planner, moi je viens vous chercher et je vous emmène au cocktail. Si vous n'avez pas de wedding planner, pensez bien, vous, à ne pas rester trop longtemps à cet endroit de photo, parce que sinon les gens vont attendre, ils ne sauront pas trop quoi faire, ils vont vous suivre. Donc c'est votre rôle finalement d'arriver vers le cocktail, de prendre votre verre de champagne et de lancer le cocktail. A partir du moment où vous, vous aurez un verre de champagne, tous les invités suivront et le cocktail commencera officiellement. Une fois que le cocktail a commencé, qu'il s'est passé une demi-heure, trois quarts d'heure, que vous avez eu le temps de dire bonjour à tout le monde et de vous remettre un petit peu de vos émotions, à ce moment-là, votre wedding planner ou votre photographe avec un compagnon de vos témoins organiseront la séance des petits groupes. La séance photo des petits groupes se fera bien mieux si en amont vous aurez préparé déjà une liste de ces photos. Ce que je vous conseille, c'est 8 à 9 groupes grand maximum, ça nous prendra déjà bien 20-25 minutes. Ces 20-25 minutes, vous, vous allez attendre que vos invités arrivent finalement, c'est ces moments où vous ne profitez pas du cocktail. Donc pensez bien à ne pas prévoir trop de photos de groupes. Ces photos de groupes, comme je le disais, vous les aurez préparées en amont. Par exemple, vous aurez mis groupe 1, la famille de la mariée, groupe 2, les amis des mariés, etc. Pensez bien à faire les principaux groupes. Tenez-vous à votre liste. Ne vous laissez pas séduire par tonton, tata qui veulent une photo, par grand-mère, grand-père qui veulent une photo juste pour eux. Ces photos, vous les ferez, mais de façon beaucoup plus spontanée pendant le cocktail. Votre photographe profitera de moments où vous allez embrasser votre grand-mère et votre grand-père, ou le moment où vous allez dire bonjour à votre oncle et votre tante. Pour vous prendre une photo de façon beaucoup plus sympathique, spontanée. Parlons des photos de couple maintenant. Je suis du genre plutôt wedding planner romantique. J'aime que les mariés se rencontrent à la cérémonie et qu'il n'y ait pas de first view le matin ou un début d'après-midi, qui pour moi enlève l'âme de l'émotion de la cérémonie. Mais après, vous choisissez. Si vous avez envie de vous rencontrer tous les deux le matin, du coup évidemment la séance photo de couple se fera le matin. Ça voudrait dire qu'il faut vous lever quand même un peu plus tôt. Si vous êtes comme moi, un peu romantique, et que vous allez vous rencontrer au moment de la cérémonie, il faudra bien positionner cette séance photo de couple, parce que vous avez envie d'avoir quand même des photos de couple de tous les deux. C'est quand même un instant important et ce sont des souvenirs que vous allez garder. Le meilleur moment pour mettre cette séance photo, c'est le moment de la gold hour, comme disent les photographes. L'heure dorée. Cette heure dorée, c'est le moment où le soleil devient rasant juste avant d'aller se coucher. Il va faire une lumière dorée très flatteuse pour votre teint et très flatteuse pour les photos. En fonction de si vous vous mariez en juin ou en septembre, évidemment cette lumière n'est pas au même moment. De toute façon, je vous préconise que cette séance photo de couple, vous la fassiez à la fin du cocktail. Parce qu'il faut bien vous dire que pour faire rentrer vos invités dans la salle, il faudra bien compter 20 minutes, 25 minutes pour les mettre dans la salle de réception. Vous allez profiter de ce moment pour vous éclipser avec votre photographe, et du coup aller vous détendre avant le gros rush de la salle de réception. Pendant ce temps, les invités ne se rendront compte de rien, parce que soit la wedding planner, soit les témoins seront en train de les installer dans la salle de réception. Ce moment, c'est un moment privilégié à deux, alors profitez-en. Tous les conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo, c'est pour que vous puissiez profiter un peu de votre cocktail. On dit tout le temps que les mariés ne profitent pas de leur cocktail, c'est bien pour ça que j'ai mis tout ça en place. Les photos de couple à la fin du cocktail, les photos de groupe qui durent 20-25 minutes très rapidement d'un cocktail, et sur deux heures finalement, il vous restera bien une heure, une heure et quart de cocktail. Les photos de groupe, vous ne risquez pas de les regarder énormément, ce sera plutôt les photos d'ambiance, les photos reportages qui vous plairont. Alors profitez de ce cocktail, parce que sinon vous ne serez même pas sur les photos. J'espère que tous ces conseils vous auront été utiles. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne, et on se retrouve très très vite pour des nouveaux conseils. A tout vite ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Ah ! Ce moment, c'est un... Ce moment, ah ! Et faire une photo avec la wedding, pas d'un moment. Surtout sans rien voir.